En ce début des années 1920, pour la première fois chez nous, on est moins nombreux dans les campagnes que dans les villes où sévissent les fameuses années folles. Les citadins découvrent le jazz, le gin fees et le gramophone. Le cardinal Bégin, primat de l'Église catholique canadienne pour sa part, vient de dénoncer dans une lettre pastorale les danses modernes, les robes immodestes et le cinéma... ... dont la vente est prohibée aux États-Unis et ailleurs au Canada. Les touristes affluent au Québec y étancher leur soif. En cet été 1924, les hôtels de la province n'ont pas suffi à la demande, les Américains se sont rabattus sur les pensions privées. Voilà qui encourage les chemins de fer du Canadien Pacifique à continuer les travaux d'agrandissement du château Frontenac. Si dans les campagnes québécoises on vit des années de crise, l'heure est à l'optimisme partout ailleurs en ce début d'octobre 1924. On est à fonder à Genève la Société des Nations. En 1924, c'est l'adoption de la loi des syndicats professionnels qui reconnaît le droit d'association et donne un statut légal aux conventions négociées par ces syndicats. Il y a Cyril Vaillancourt du ministère de l'Agriculture qui crée la première coopérative des producteurs de sirop d'érable. Il y a la naissance du cinéaste Frédéric Bach, de l'artiste Marcel Ferron, du nageur de longue distance Jacques Amillot. Il y a également, en 1924, la création au Nouveau-Brunswick par Kenneth Irving du premier réseau de stations de service. Et finalement, aux États-Unis, la compagnie Kimberly Clark crée ce qu'on va appeler le Kleenex, le papier mouchoir jetable. Dans cette marche incessante vers le progrès, les élus montréalais ont bien des sujets de préoccupation, dont celui de la circulation automobile qui se fait de plus en plus intense. Il faudra recourir à des mesures draconiennes. Dans certaines rues, on ne roulera plus qu'à sens unique. Dans les rangs du Québec profond, on n'a pas ce problème, Dieu nous en garde. Mais on en a d'autres, dont celui plutôt pressant de la survivance. Entre le défrichement de la première terre, chez nous, par notre premier colon, Louis Hébert, en 1617, et l'apparition de la pomme de terre transgénique, il y a tout un monde. L'agriculture au Québec a joué un rôle fondamental. Et ce rôle-là était tellement fondamental qu'au 19e siècle, les élites vont se mettre à définir la nation canadienne-française comme une nation d'abord et avant tout agricole, rurale. Dès 1670, des industries agricoles existent. Le grand Jean-Talon a doté la colonie d'une brasserie, on va vendre notre bière aux Antilles, puis d'une talerie et une goudronnerie. Nos ancêtres paysans vont résister aux revents et aux maris de l'histoire. Ils font le gros dos, ils défrichent, étendent leur culture, développent leurs troupeaux et ils élèvent des enfants. À la fin du 18e siècle, nous sommes un peu plus de 160 000 habitants à tirer notre subsistance des terres de ce Québec qui s'appelle alors le Bas-Canada. La première école d'agriculture voit le jour au Québec en 1859 à Saint-Anne-de-la-Pocatière et c'est l'abbé François Pilote qui la fonde. En 1866, c'est créé l'École de médecine vétérinaire de l'Université McGill. Et ça, ça va quand même durer jusqu'au début du 20e siècle. Là, cette école de médecine de langue anglaise, médecine vétérinaire, va fermer, mais c'est l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal qui va prendre le relais. Alors, cela dit, il y avait déjà eu, en 1867, une première spécialisation d'agriculture dans la zone centrale du Québec. Et quand je parle de zone centrale du Québec, c'est le triangle Sherbrooke-Montréal-Trois-Rivières. À l'intérieur de ce triangle-là, ce sont les terres les plus productives. Et ces terres-là, dès les années 1850, avaient vu leur agriculture polarisée par l'essor des villes. Par exemple, on avait abandonné le blé pour faire la pomme de terre dans un rayon peut-être de 30 kilomètres autour de Montréal. C'était la même chose autour des plus petites villes comme Joliette ou Saint-Hyacinthe. On avait aussi des poches de maraîchage autour des villes, là aussi. Et il y avait aussi des spécialisations pour le foin, parce qu'à l'époque, on oublie ça maintenant, mais dans les villes, il y avait beaucoup de chevaux, donc on a besoin de foin pour nourrir les chevaux. Donc, c'était une activité lucrative. L'agriculture autour de Montréal, à la fin du 19e siècle, c'est une agriculture, une horticulture qui produit surtout pour la grande ville. Ces agriculteurs-là ne sont plus tellement intéressés à une vie paisible dans la campagne. Ce sont des gens d'affaires. Ils veulent faire une agriculture marchande. Évidemment, la ville de Montréal commence à être assez grosse, et Québec aussi. Et là, on va assister à une évolution de l'agriculture québécoise vers l'industrie de la tierre. Et ça, c'est lié, en fait, à l'apparition du chemin de fer, qui va permettre d'expédier le lait vers la ville, et qui va tranquillement remplacer les laitiers urbains par un approvisionnement de lait qui vient de beaucoup plus loin. Donc, le Québec se trouve à la fin du 19e siècle devant ce grand défi de passer d'une agriculture, je dirais, séculaire, presque immobile, routinière, traditionnelle, basée sur la ferme familiale, sur un milieu rural très conservateur, catholique, à une agriculture beaucoup plus moderne, une agriculture spécialisée, une agriculture marchande. En 20 ans, le développement de l'industrie laitière transforme notre agriculture. Les cultivateurs fabriquent du fromage puis du beurre destinés au marché américain. Bientôt, les cantons de l'Est joignent à la production laitière, l'élevage et l'horticulture. Le comté de Chamblier élève des chevaux pour le marché américain. Au début du 20e siècle, l'agriculture québécoise, comme toute l'agriculture nord-américaine, se trouve vraiment à un tournant. C'est sûr qu'il existe encore une importante agriculture traditionnelle, une agriculture autarcique, où la famille rurale, la famille agricole vit des produits de cette ère et y change très peu avec le marché. Mais il commence à y avoir aussi une agriculture marchande. Elle a commencé dans les régions prospères du Québec, tournées vers les États-Unis, comme les cantons de l'Est ou la vallée de l'Outaouais. Un peu plus tard, on va voir apparaître des spécialisations régionales. Les plus connues, ça va être par exemple le tabac dans la région de Joliette. On va découvrir que le tabac à pipe et à cigare vient bien sur les terres sablonneuses de cette région-là. On va avoir des spécialisations aussi plus horticoles. L'île d'Orléans, par exemple, va devenir le véritable jardin pour la ville de Québec. Dans la région de Montréal, tout le monde connaît les vergers de la vallée du Richelieu, qui vont aussi dépendre du marché de Montréal. On a donc un début de spécialisation de la production, mais le cœur reste toujours la production laitière, les natures, beurre et fromage. On s'est souhaité honorer Mercier dans les années 1880, avec le curé Labelle comme sous-ministre, pour la première fois, le monde rural et agricole a son ministère. Et il y a une tradition d'intervention de l'État qui, peu à peu, commence avec Honoré Mercier. Par exemple, le développement de la profession d'agronome et la nomination des agronomes dans chaque comté, payée par l'État. Le soutien financier de l'État libéral, parce que c'est surtout le parti libéral qui véhicule cette idéologie-là. Et l'État commence à vouloir encadrer le monde rural, mais il n'est pas le seul. Au début, comme beaucoup de choses au Québec, c'est l'Église qui encadrait un peu ça. Vous avez eu des cercles paroissiaux pour l'agriculteur, puis ensuite, il y a eu des cercles des fermiers. Au début, ces cercles-là étaient plutôt des lieux d'entraide et des lieux de transmission des savoirs agronomes modernes, entre guillemets. Ceux qui vivent dans une agriculture traditionnelle, ils ont un sens de la communauté, ils ont un sens de l'entraide, mais ils n'ont pas encore un sens de la profession agricole qui se regrouperait pour revendiquer. Mais vous avez des agriculteurs plus progressistes qui commencent à être intéressés par l'éducation agricole, apprendre des techniques. Ce sont ceux que l'on retrouve dans les cercles agricoles, financés d'ailleurs par le gouvernement. L'État intervient de plus en plus dans le domaine rural. Ils fondent, au tournant du 20e siècle, plusieurs écoles d'agriculture. En 1907, l'Université McGill crée le MacDonald College à Saint-Anne-de-Bellevue. Ça va devenir d'ailleurs une faculté universitaire de langue anglaise, celle de l'Université McGill. Et on va retrouver aussi deux facultés universitaires de langue française, celle de l'Université Laval à Québec et celle de l'Université de Montréal. C'est donc une continuité, cette intervention de l'État libéral au début du 20e siècle. Et elle va s'incarner de façon magistrale par un ministre de l'Agriculture qui s'appelle Caron. Dans l'ensemble de l'économie québécoise, le secteur agricole voit son importance relative diminuer à mesure que l'on avance dans le 20e siècle naissant. On assiste à la montée de nouveaux secteurs de l'économie comme les mines, la construction ou les manufactures. Nous arrivons à la Première Guerre mondiale avec une agriculture qui bouge, qui veut se moderniser, avec à la traîne une agriculture peut-être très traditionnelle, et des agriculteurs qui veulent trouver une force sur l'échiquier politique. Peu à peu, la primauté de la société rurale est remise en cause. Des milliers d'agriculteurs quittent leur terre pour s'installer dans les villes. Certains éléments parmi les groupes dirigeants voient s'effriter les anciennes structures socio-économiques et ils voudraient ralentir le processus d'industrialisation et enrayer l'exode rural. Les agriculteurs sont dispersés, mais ils ont des initiatives, ils font de certaines coopératives. Il y a des coopératives dans la région de Saint-Hyacinthe, par exemple, mais c'est toujours très dispersé. Les jésuites patronnent certaines coopératives, d'autres ordres religieux. Et bien entendu, les agriculteurs québécois, comme ceux des autres provinces, commençaient à éprouver le besoin de se réunir pour essayer d'étudier leurs problèmes et ne plus dépendre des hommes politiques qui, en fait, faisaient marcher les associations un peu à leur guise. Parce que les cercles de cultivateurs avaient été plus ou moins financés par le gouvernement. À ce moment-là, on pourrait résumer la situation en disant que le monde rural est devant trois forces, trois influences différentes, parfois antagonistes, parfois alliées. Alors, très brièvement, on peut dire que ces trois forces sont l'État provincial, dirigé depuis des années par les libéraux, l'Église catholique et ce que j'appellerais des mouvements issus du milieu agricole lui-même. Ces mouvements d'agriculteurs qui n'existaient pas au 19e siècle, ils sont apparus à une occasion très particulière, qui est la Première Guerre mondiale et la décision du gouvernement canadien, Borden, d'imposer la conscription. Au début, les fils d'agriculteurs sont exemptés de la conscription, mais bientôt, il y a tellement de massacres sur les champs de batailles européennes que cette exemption ne tient plus. Ça déclenche, dans le courant de 18, une manifestation monstre à laquelle participent les cultivateurs francophones qui viennent à Ottawa et qui rencontrent les cultivateurs organisés, politisés des autres provinces anglophones. Ces agriculteurs anglophones sont plus séduits par des modes d'organisation qui viennent des États-Unis. Alors, il y a eu différents mouvements américains de regroupement des farmers, comme la grange, par exemple, ou les patrons de l'industrie, un terme un peu bizarre pour des agriculteurs, mais c'est pourtant un mouvement agricole qui va être très important aux États-Unis, qui va faire des petits en Ontario, en Alberta, dans l'Ouest, et qui influence les agriculteurs anglo-saxons. Ces mouvements politiques réclament des avantages pour les agriculteurs de la part des gouvernements. Ils veulent des subventions, ils veulent des assurances récoltes, déjà à ce moment-là, ils veulent toute une série de détaxations pour leurs produits, qui sont très chers, ils veulent pouvoir commercer librement avec les États-Unis, et ils ont toutes sortes d'autres revendications. Ils ont des revendications comme, par exemple, cesser de dépendre des compagnies de chemin de fer qui imposent des tarifs très élevés pour le transport des grains, cesser de dépendre des banques de Toronto et de Montréal, les banques des grandes villes, qui prêtent rarement aux agriculteurs, ou qui prêtent à des taux très élevés. Donc, tout un programme qui va au-delà de l'agriculture. Ça, c'est le programme des United Farmers of Alberta et des United Farmers of Ontario. Et ça marche parce qu'en 18, les farmers de l'Ontario ont formé le gouvernement provincial ontarien et remportent les élections. En Alberta aussi. Et on sent ça, on sent venir ça au Québec. Mais les hommes politiques ne sont pas habitués à ça. Le ministère de l'Agriculture va faire une sainte colère parce que pour lui, ses agriculteurs ne devraient pas s'organiser. Et il y en a certains très organisés qui vont fonder les fermiers unis du Québec, l'équivalent des United Farmers d'autres provinces anglophones. L'idée, c'est qu'on forme un parti politique, on prend le pouvoir, et une fois qu'on a le gouvernement, on va faire toutes les décisions favorables aux agriculteurs. Évidemment, c'est un peu utopique, c'est un peu radical. Le Québec, lui, a d'autres forces. Il a l'Église catholique, qui est assez ennuyé de voir le gouvernement libéral, l'État commençait à mettre son nez dans les campagnes. Entre-temps, grâce notamment à l'aide du clergé, le mouvement coopératif agricole fait certains progrès. De 1909 à 1924, près de 350 coopératives sont fondées. Dès 1918, le mouvement coopératif agricole québécois commence à reposer sur des assises sérieuses. En 1909, il y a un organe de communication qui est une circulaire qui est créée pour rejoindre les sociétaires de la coopérative agricole des fromagers du Québec. Et c'est ce journal-là qui a changé de nom en 1918 pour devenir le bulletin des agriculteurs. August Trudel était gérant de la coopérative et c'est lui qui a démarré cette entreprise-là. Et finalement, reconnu dans Noé Ponton, qui avait étudié à Gouel, qui était agronome, un type capable de mener à bien ses destinées parce qu'il voulait avoir quelqu'un pour aider aux agriculteurs à mieux s'en sortir parce qu'à l'époque, le Québec agricole, c'était un Québec très, très pauvre. Donc, on voulait donner des moyens aux agriculteurs pour se développer de façon économique. Noé Ponton est un, je dirais, des chefs de la tendance politique des fermiers unis du Québec. Il rêve, lui, d'une action politique qui va donner le pouvoir aux agriculteurs, le pouvoir politique dans la province de Québec. Et dans son journal, il ouvre à pleine page son journal aux agriculteurs. « Dites-nous, agriculteurs, ce qu'est la crise agricole. Expliquez-nous ce que vous vivez, qu'est-ce que vous voulez. » Il donne la parole aux agriculteurs. Ça, c'est vraiment nouveau parce que jusqu'alors, le monde rural ne parlait pas beaucoup. Il parlait à travers ses élites. C'est le clergé et les notables des villes qui parlaient au nom de la classe rurale. C'était effectivement un journal de combat parce que Noé Ponton et son confrère de classe, Fermé Létourneau, qui est venu le joindre également, étaient membres des fermiers unis, qui étaient un parti politique. Et ça, ça dérangeait le gouvernement d'époque et en particulier le ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Caron. Noé Ponton se rend compte qu'il faut rassembler les forces. En mai 1924, le bulletin des agriculteurs propose la tenue d'un grand congrès provincial d'agriculture à l'automne suivant. Le ministre de l'époque, Joseph-Édouard Caron, et le premier ministre ont refusé de le citer au congrès et le cardinal Bégin, lui, a envoyé une lettre d'encouragement aux congressistes. Tachereau, évidemment, était peu favorable à cette fondation parce que la plupart des groupements de l'époque, des sociétés, des associations, c'est là qu'on recrutait les adversaires du gouvernement. Donc, l'État est hostile. Où vont se retrouver ces agriculteurs qui essayent de trouver une force collective? Ils sont bien obligés de s'appuyer un petit peu sur l'Église. Ils ne peuvent pas se mettre à dos au Québec dans les années 20, à la fois l'État libéral et l'Église. Ça ne se fait pas. Donc, on flirte un peu du côté de l'Église. Alors, l'Église dit, bien, ce serait mieux, évidemment, que ce soit une association catholique. Dès le mois de mai 1924, le quotidien L'Action catholique, organe de presse du clergé volontiers critiques envers le cabinet Tachereau, appuie chaleureusement l'idée du Congrès. C'est bien évident que l'Église a été favorable à la fondation de l'UCC, comme elle a été, d'ailleurs, comme elle a été favorable en 1921 à la fondation de la CTCC, les syndicats catholiques, parce que c'était un moyen pour elle, on dira aujourd'hui, le terme peut-être un petit peu péjoratif, de noyauté des groupes, parce que l'UCC va, évidemment, intervenir auprès des agriculteurs, va former peut-être des sections à travers le Québec et ça devient pour l'Église ce qu'on appellera aujourd'hui un groupe de pression supplémentaire. Dans l'esprit de Noé Ponton, c'est une grande association professionnelle, donc neutre, avec des agriculteurs catholiques et protestants. N'oublions pas qu'il y a quand même à peu près 20% d'agriculteurs anglophones au Québec, à l'époque, et Noé Ponton veut avoir cette force-là. Ce sont des agriculteurs, en général, très instruits, plus revendicatifs, plus organisés. Donc, s'appuyer sur l'Église, est-ce que ça voudrait dire qu'on expulserait de la future union les non-catholiques ? C'est effectivement ce que l'Église en sous-main essaye de faire. Vous savez que la pensée de l'Église, à l'époque, est contre les associations neutres où se côtoient des protestants et des catholiques, parce que c'est un danger pour la foi. Et il est certain, à ce moment-là, que l'Église, sentant que les agriculteurs ont besoin de son appui contre le ministre libéral, bien, ils vont pousser à fonder une union catholique des cultivateurs. La presse libérale disait que l'Église devrait se mêler des choses spirituelles, mais laisser des choses temporelles au gouvernement. Mais c'est évident que c'était intimement lié. Le Congrès de Québec s'ouvre donc le 1er octobre 1924. Le programme prévoit de faire le tour des grandes questions de l'heure, dont celle de l'association professionnelle. C'est plusieurs milliers, ce qui est quand même important, qui viennent de toutes les régions du Québec. C'est un grand succès de foule. Et au fond, l'ordre du jour est un peu flou. On va fonder une association, oui, quelles seront ses statuts, qui sera membre de cette association, comment sera-t-elle dirigée, tout ça reste à préciser. Les partisans de la création immédiate d'une union sont impatients. L'abbé Philibert Grondin, propagandiste des caisses populaires, à peine l'ordre du jour lu, propose qu'on en discute immédiatement. Le moment venu, Laurent Barré, un éloquent cultivateur de la Montérégie, monte à la tribune présenter le projet d'une union catholique des cultivateurs qu'il a conçue avec Noé Ponton et l'agronome Firmin-les-Tourneaux. Le lendemain, pendant que les participants déposent une gerbe de blé et écoutent des discours patriotiques au pied du monument de Louis Hébert, Barré et les Tourneaux donnent une dernière main à leur projet. L'après-midi, les constitutions sont adoptées par un oui unanime des assistants. L'union catholique des cultivateurs est née. Laurent Barré en sera le président. Noé Ponton parvient, au moment de la discussion des statuts, à la dernière minute, d'ajouter une clause à l'effet que les non-catholiques pourront quand même faire partie de l'union, mais l'Église insiste et ne pourront jamais être dans les conseils de direction. Donc, on voit que la fondation de l'union catholique des cultivateurs, elle s'insère, non pas dans un mouvement naturel de domination de l'Église sur le monde québécois, comme on croit très souvent de façon simpliste. Le Québec, des années 1920, c'est déjà un Québec qui est traversé par des forces modernes qui préfigurent de très loin la Révolution tranquille. En s'associant à la fondation de ce nouveau mouvement, l'Église s'engage autant dans une action nationale et religieuse que professionnelle et sociale. Grouper les cultivateurs semble être la meilleure façon de lutter contre la désertion des campagnes et de réduire l'attrait que les villes exercent sur les ruraux. Au lieu d'encourager le développement industriel qui ne profite qu'à de gros intérêts, estime-t-il, les milieux traditionnalistes voudraient que le gouvernement propose des mesures destinées à encourager davantage le développement de l'agriculture et la colonisation. Plusieurs étaient contre l'industrie à l'époque parce qu'ils disaient que les fils de cultivateurs ou les gens désertaient la campagne pour aller travailler dans les industries où le salaire était supérieur. C'était étrange de constater que l'industrie était peu favorisée par les gens des environs. Sauf que le gouvernement a toujours été favorable au développement industriel, soit les compagnies papetières ou même électriques. Rappelons-nous qu'autant au Canada qu'au Québec, au recensement de 1911, on se rend compte que le monde rural et le monde urbain sont à peu près 50 % et au recensement de 1921, c'est fait, le Québec est devenu une société à prédominance urbaine. Même si on va ressasser jusqu'à la fin des années 50 que le Québec c'est avant tout le Québec rural, que c'est les agriculteurs qui sont importants. C'est ce qu'on a appelé le mythe de la vocation agricole du Canada français. Mais ce mythe-là, on l'a défendu vraiment jusqu'aux années 50. Alors, vous voyez ces trois forces, l'Église, l'État libéral et les agriculteurs politisés. C'est ces trois forces-là qui sont, je dirais, à l'œuvre au moment de la fondation de l'Union catholique des cultivateurs. Après la messe, le 25 novembre 1924, Philippe l'abbé était appelé au précipitaire. Je suis en train, M. le curé. Bien non, entre dans de l'autre côté. Mon cher. Bien, bien, bien ce soir, mon cher. Bien, bonjour, Génie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Génie. La messe est un petit peu longue aujourd'hui. Je ne veux pas vous retenir pour longtemps. Je vous fais venir parce que, au cours de la semaine, j'ai reçu la visite d'un propagandiste du Cécé. Vous savez que nous n'avons aucune organisation agricole ici. Ne croyez-vous pas qu'il sera possible de fonder un cercle de l'UCC. Il est certain que l'UCC a eu besoin d'organiser la base, comme on disait à l'époque. L'idée, c'est que chaque paroisse ait son unité de l'Union catholique des cultivateurs, son cercle local. prenez par les voisines. Il n'y a pas si longtemps qu'ils sont organisés. Le salaire a pas mal marché. Ils me demandent pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas tenter la même chose ici. Ça va y avoir. Pourtant... Dans les mois qui suivent la fondation de l'UCC, la méfiance du gouvernement à son égard ne s'atténue pas, pas plus que ne s'atténue celle des militants à l'endroit du pouvoir législatif qu'ils soupçonnent de vouloir baïonner leur mouvement. Eux sont déjà dans une agriculture marchande. Ce qu'ils voudraient, c'est que le gouvernement les aide avec du crédit agricole, c'est que le gouvernement leur assure des subventions ou des systèmes d'assurance. On sait aujourd'hui qu'en soumets, l'Église rêvait de se débarrasser de Noé Ponton parce que Noé Ponton devient comme le héros de cette UCC naissante. Et il continue toujours, lui, à travers son bulletin des agriculteurs, à plaider pour une force politique revendicatrice. Comme on voyait que le bulletin pouvait être une menace pour le gouvernement et le clergé n'aimait pas non plus que les agriculteurs s'enrichissent. À ce moment-là, on a demandé à ce que M. Noé Ponton prenne de la distance avec le journal. Donc, le journal a dû être vendu à d'autres intérêts. Et l'Église, à ce moment-là, va davantage dominer l'Union catholique des cultivateurs. Les aumôniers vont jouer un rôle très important et l'union va évoluer vers, je dirais, un regroupement d'agriculteurs dans les zones d'agriculture traditionnelles. Le troisième congrès de l'UCC a lieu du 10 au 12 novembre 1926 à Québec. Cette fois, le gouvernement par l'entremise du ministre Caron est présent. Dans les congrès, évidemment, on va parler beaucoup de système de prêts, de crédit agricole, parce qu'on voudrait que le gouvernement se lance dans le domaine. Le gouvernement va le faire. En 1926, d'ailleurs, le fédéral va voter une loi. Et c'est en 1927 que le gouvernement Tachereau va s'inscrire dans la loi fédérale et qu'on va mettre en marche un système de prêts agricoles. L'ouverture à l'agriculture de marché qui s'est manifestée dans les années 1920 fait place à une reprise des pratiques traditionnelles d'autoconsommation de l'agriculture domestique. Une fois la crise passée, l'UCC devient le cerveau d'un vaste mouvement de reconstruction sociale et économique des campagnes. Les agriculteurs plus progressistes du sud, des cantons de l'Est de la région de Montréal et de l'Outaouais, rentrent très peu. Ils ont leurs associations professionnelles. Il y a l'association des pommiculteurs, il y a l'association des horticulteurs. Ils ont leurs associations. Et le bulletin des agriculteurs continue à être leur bulletin car l'UCC, en 1929, fonde son journal La Terre de Chine. Des gens qui étaient conscients que l'avenir était dans le savoir, même en 25, en 30. Et on a, au-delà de 30 000 personnes, ont suivi les cours à domicile. On reçut des diplômes. Et ce qui a fait qu'on a pu moderniser l'agriculture. Il y avait des illettrés qui suivaient les cours qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui étaient capables d'apprendre parce qu'il y avait les enfants qui savaient lire. Et quand on passait les examens, le dimanche, par exemple, à Sacristie ou à l'école du Villard, bien, ils emmenaient leurs enfants pour qu'ils écrivent leurs réponses parce qu'ils ne savaient pas écrire, mais ils avaient appris. Et ça, c'est l'union qui a fait ça. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Québec est massivement urbain depuis 20 ans, depuis 1921, les évêques du Québec font une nette passerelle collective pour demander aux soldats démobilisés d'aller fonder des fermes. Alors, ça nous donne une idée à quel point on est encore imbus de cette idée-là. Bien sûr, cette lettre passerelle-là va tomber à plat parce que les gens sont alors désurbains, mais on a, si vous voulez, au 20e siècle, on a une tension entre, je dirais, le pays réel qui s'urbanise de plus en plus et qui s'organise de plus en plus et, je dirais, le pays rêvé par les élites qui est un pays toujours agricole. L'année 1952 marque le début d'une crise prolongée des prix et des revenus agricoles. Cette crise accélère la tendance de la production à s'intégrer au marché et déclenche le recul définitif de l'agriculture domestique. Dans les années 50, commence l'exode rural, la dépopulation des campagnes. Les fermes marginales qui ne sont pas rentables disparaissent peu à peu. On se donne donc peu à peu, en même temps qu'on s'éloigne un peu de l'église et du corporatisme vers les agriculteurs spécialisés. Ces derniers investissent leurs énergies dans l'UCC, jadis voués à défendre l'agriculture générale. C'est très bien de produire des petits pois pour les mettre en conserve, mais si vous, agriculteur, vous êtes tout seul à négocier avec la grande conserverie qui rachète des petits pois à des centaines et des milliers d'agriculteurs, vous négociez en ordre dispersé et c'est évident que la compagnie industrielle, l'usine de conserve, elle va toujours réussir à acheter les petits pois très bon marché et à les revendre cher. Alors les agriculteurs commencent à être lassés de perdre une partie de leur profit, d'être payés très très bas pour des produits qu'ils ont de plus en plus cher à produire. Donc l'agriculture spécialisée commence à rechercher des moyens d'avoir une force collective pour imposer des prix aux acheteurs. L'idée germe peu à peu de ce qu'on va appeler les plans conjoints, c'est-à-dire cette idée que si les agriculteurs dans une branche, le lait, le porc, le poulet, les oeufs, étaient capables de se rassembler et grâce à cette force collective d'imposer aux acheteurs des prix, à ce moment-là, on peut penser que la profession agricole deviendrait plus rentable. Et donc cette idée des plans conjoints, elle va peu à peu pénétrer dans l'Union catholique des cultivateurs qui va au fond la prendre à son compte. Et elle va réussir. L'Union catholique des cultivateurs a assez d'influence sur du Plessis. N'oublions pas qu'à cette époque-là, la majorité des comtés sont des comtés ruraux et que l'Union nationale tire son pouvoir de ces comtés ruraux. Donc il y a une force de pression sur du Plessis. Il y a même des anciens de l'UCC qui sont dans le gouvernement. Laurent Barré va être longtemps ministre de l'Agriculture de l'Union nationale. Et des anciens présidents de l'UCC vont faire partie, comme Abel Marion, vont faire partie de la commission ÉON. La commission ÉON est établie en 1951 à la suite des pressions de l'UCC par le gouvernement du Plessis pour voir la question des plans conjoints. La période 1952-1972 correspond pour l'Union à un réaménagement de ses structures, de ses ressources, de ses méthodes. Elle change même de nom. En 1972, l'Union catholique des cultivateurs se mue en Union des producteurs agricoles. Cette décléricalisation ne s'accompagne pas d'une espèce de débandade. Il y a beaucoup de choses qui étaient patronnées par l'Église et qui, à la Révolution tranquille, se sont écroulées. L'Union catholique des cultivateurs a réussi à ménager cette transition. Et lorsqu'elle devient l'Union des producteurs agricoles, elle obtient du gouvernement Bourassa dans les années 70, ce qui est encore incroyable dans les années 70, elle obtient d'être la seule organisation représentative des agriculteurs en imposant la cotisation à l'UPA à tous les agriculteurs. La déconfessionnalité qu'a amenée la loi sur les producteurs agricoles, l'obligation de représenter tout le monde, peu importe leur croyance, leur langue ou leur religion ou tout ce qu'on veut, a certainement amené certains questionnements de la part de certains producteurs agricoles. Mais moi, l'ayant vécu, je trouve que ça s'est fait quand même sereinement et correctement. C'est très différent les syndicats d'agriculteurs des syndicats ouvriers. Les ouvriers, ils ne contrôlent rien de la production. Les agriculteurs, maintenant, ils contrôlent la production, ils contrôlent les intrants, ils ont des assurances récoltes, ils ont des assurances stabilisation de prix, ils ont des quotas, c'est-à-dire qu'ils définissent entre eux combien on va produire de ceci ou de cela et en fonction du nombre de producteurs et de l'état de la production à un moment donné, à une date donnée, ils ont réparti ces quotas entre eux. Donc, ils contrôlent l'offre. Dans le contexte inflationniste des années 1970 et 1980, l'agriculture québécoise a achevé sa phase de transition séculaire vers l'économie de marché. Cette modernisation s'effectue dans une ère d'industrialisation et d'urbanisation croissante qui incite les dirigeants de la province à sanctionner une législation afin de protéger certaines zones agricoles. Après l'élection de 1976, quelques mois plus tard, M. Lavec, est-ce que vous avez l'intention de nous apporter bientôt un projet de loi sur la protection des terres agricoles? Oui, oui, ça ne sera pas long. Je vais être avec vous. Je vais travailler beaucoup là-dessus. Alors, j'ai mis tout le monde dans l'ouvrage là-dessus. Alors, j'avais rencontré l'IPA, Paul Couture, qui était président à ce moment-là, qui est un homme extraordinaire. Puis là, j'avais dit à M. Couture, le gouvernement est prêt à fonctionner dans la protection des terres agricoles. Maintenant, il me demande, je viens ici pour avoir votre appui. Parce que comment voulez-vous qu'un gouvernement fasse la protection des terres agricoles, fasse l'opinion publique du Québec, c'est qu'il s'appelle son corps. On va donner la veille parce qu'on peut compter sur le tapis. Ça a été un appui indéfectible. Il y avait une théorie des périmètres. Et c'est quoi ça? Les périmètres d'urbanisation, d'urbanisation à l'intérieur puis à l'extérieur de l'agriculture. Ça, c'était une idée que j'ai accrochée tout de suite. Quand on a fait un périmètre d'urbanisation, il ne devrait pas normalement d'avoir plus qu'un dans une municipalité. Où va être le pôle dans la municipalité? Alors tout ça, il fallait déterminer des concepts de comment on procéderait par rapport à tout ça. On s'était réunis au lac à l'épaule justement pendant deux jours. Le matin jusqu'au soir, c'était question dans quelle hypothèse qu'est-ce qui arrive, dans telle hypothèse qu'est-ce qui arrive. Alors, toutes les hypothèses qu'on avait pu imaginer avaient été étudiées avant, pour corriger le projet de loi avant de le déposer à l'Assemblée nationale. On était dit, on zone le Québec au complet, ça n'a pas de bon sens, ça va être trop fort. Parce que là, le matin, tout le monde est zoné, on ne peut pas appeler la vie de fonctionner. Alors c'est là que j'ai proposé de mettre ça en étape. La loi de la protection des zones agricoles proposée par le ministère de l'Agriculture est finalement adoptée par l'Assemblée nationale le 9 novembre 1978. Les agriculteurs la voulaient depuis longtemps, travaillaient pour la voir et les résolutions que nous emmenaient les congrès nous dirigeaient vers ça de plus en plus. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que dans le monde rural, il y avait aussi des spéculateurs. Il y avait des gens, même agriculteurs, qui voyaient la possibilité de réaliser leur fonds de retraite en vendant des terrains. du bord du chemin puis un petit peu dans le champ. Et c'est là qu'ils n'ont pas aimé ça. D'autres gens qui aussi avaient déjà acheté des terrains dans le but d'y développer se voyaient le 9 novembre 1978 en zone verte, plus capables de vendre de terrain. Donc, ça n'a pas été facile. J'étais très content quand en 1981 est arrivée les élections et les comtés qui avaient été zonés ont à peu près tous voté le Parti québécois dans le monde rural. C'est-à-dire que le monde l'avait accepté puis ils étaient contents de ce qui avait été fait. Malgré qu'il y avait des contraintes parce qu'il y a des contraintes dans la protection des terres agricoles, je pense que l'ensemble des gens ont considéré que c'était une belle réforme dont ils étaient fiers. Quelques années plus tard, j'ai vu qu'une thèse de doctorat d'étudiant aux États-Unis qui étudiait ça puis il avait étudié cette protection des terres puis il disait on ne s'est pas capable de faire des droits comme ça aux États-Unis. Mais pourquoi eux autres ont réussi? Et on dit parce que ce sont des francophones isolés dans le mairie du Nord, ce sont comme des insulaires qui ont une capacité de solidarité qu'aucun autre ne peut avoir comme ça dans le mairie du Nord. Ils avaient trouvé ça beau. On sait que parmi les grands débats du monde rural d'aujourd'hui et l'UPA y joue un très grand rôle, il y a tout le problème de la ruralité. Qu'est-ce qu'on fait de nos campagnes aujourd'hui? Vont-elles continuer à se dépeupler d'agriculteurs et se dépeupler de populations tout court? Ce n'est plus en fait le Québec rural du passé entièrement occupé ou presque entièrement occupé par une action agricole si on veut, d'agriculteurs, de beurries, de fromageries, de battoirs, et ainsi de suite. Le monde rural d'aujourd'hui c'est un monde qui est très diversifié, beaucoup plus diversifié qu'il l'a été. Ça s'est industrialisé beaucoup, ce qui a donné comme résultat une diminution de l'emploi et à partir de là ça a libéré énormément de personnes si on veut du milieu. Alors il y a eu une certaine diversification qui s'est faite et aujourd'hui il faut le dire il n'y a plus juste un agriculteur sur dix dans le milieu rural. Alors c'est une ruralité très très différente. Une fois que le village des peuples d'agriculteurs, la caisse populaire émigre à la grande ville, il n'y a plus d'école, le curé il va desservir quatre ou cinq paroisses on va le voir un dimanche sur quatre ou sur cinq. Il y a donc une disparition du tissu rural. Parce qu'on le sait que l'industrialisation c'est l'urbanisation, c'est ça le modèle. Et on est en train de vouloir tout urbaniser un peu partout et c'est sûr que ça nous emmenait à prendre des mesures, à développer des alternatives si on veut. Solidarité rurale a comme objectif de sauvegarder la ruralité dans son ensemble, d'améliorer les conditions de vie de tous les ruraux. Le jour où j'ai arrêté de regarder le village de ma ferme, mais que du village j'ai vu ma ferme, l'église, le bureau de poste, le garage, le dépanneur ou l'épicerie, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Ça, c'est... Ça, ça m'a amené, bien sûr, à avoir une vue beaucoup plus globale de cet espace-là. Et pour que les conditions de vie des ruraux soient bonnes, il faut qu'il y ait une bonne agriculture à l'entour aussi. On devra créer une infrastructure qui va permettre justement de continuer à faire cette diversification-là pour dynamiser le milieu et permettre à ceux et celles qui l'habitent d'avoir une qualité de vie qui est intéressante, qui va attirer aussi des nouveaux, une migration qui va permettre de faire cette brasse à un étudier-là qui est nécessaire pour la prospérité future. C'est un mouvement qui est plus large que l'union des producteurs agricoles et on peut penser qu'il est plus libre aussi de jouer avec des préoccupations non seulement à l'avenir de la ruralité mais je dirais les préoccupations environnementales. C'est un des problèmes de l'UPA que défendant des agriculteurs qui produisent. L'UPA ne peut pas à la fois avoir un discours protecteur des besoins des agriculteurs et en même temps un discours vert environnementaliste à tout craint. Solidarité rurale le peu davantage. On veut l'admettre ou non, il y a un problème environnemental un peu partout sur la planète aujourd'hui. On en a un, nous autres aussi. Même s'il n'est pas si apparent peut-être que dans certains pays, certains autres pays, on a un problème et faut-il attendre qu'il nous ételate à pleine figure pour bouger. On a chacun une contribution à apporter à la construction d'un pays, à la construction d'une société et qu'il est important que dans un projet politique, dans un projet de société, les deux soient à l'intérieur de ça. Je veux dire, qu'on soit inclus à l'intérieur de ça et l'urbain et le rural. Elle va s'adapter aux conditions mondiales, elle va s'adapter à la transformation du monde rural. Mais l'agriculture québécoise avec cette tradition lancée par l'UCC en 1924 a des outils qui sont les outils de la solidarité. On est peut-être très loin de la fondation de l'UCC en 1924, mais je pense que cette fondation, ça a été un des moments importants dans l'histoire du Québec. C'est donc ce moment où les agriculteurs ont commencé à s'organiser dans la perspective de parler d'une seule voix. On récolte question sommée et on a la responsabilité de réensemencer nous autres aussi. Il faut réapprendre à se projeter dans l'avenir et se projeter à notre façon dans l'avenir. En 1976, quelqu'un m'a demandé ce qu'il faisait, il disait, je suis cultivateur, je suis un beau voyable. En 1945, quand je suis parti, il disait, je suis cultivateur, fier de l'être. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui a fait des études. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui joue avec un ordinateur. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui a des budgets, qui manipule des actifs très, très importants. Les racines, c'est extrêmement fort. Et plus qu'on mondialise, plus que les racines deviennent importantes. Plus que le concept et le village deviennent importants. Et c'est l'intermédiaire qui disparaît à l'origine. Alors, t'es de la planète et du village. C'est pas rien qu'un slogan, ça, c'est réel, ça. La réussite de l'UCC, c'est d'être passé, au fond, d'une vision un peu traditionnaliste, protégée par l'église de l'agriculture et du monde rural qui éclot dans les années 20, 30, 40, d'avoir réussi à faire le passage dans les années 50 vers une agriculture spécialisée, vers une agriculture marchande. Et alors, tout va débouler par la suite parce que les agriculteurs vont conserver cette force. L'UCC qui devient l'UPA, c'est la force des agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada